Bonjour à tous, on est ravis aujourd'hui d'accueillir l'ensemble des présidents, des vice-présidents et des élus qui nous feront l'honneur d'assister à l'essai Mousse aujourd'hui, dispositif mis en place dans le cadre de l'appel d'offres pour la lutte incendie, quelque chose d'extrêmement performant qui a été mis en place par un des membres du groupement qui est ASI. Ce chantier de Biopole était pour nous un projet phare et ça nous conforte dans l'idée de continuer à développer cette activité-là. C'est un système très novateur dans les centres de tri puisqu'a priori il n'en existe pas d'autre en France ni d'ailleurs en Europe. A partir d'un départ de fumée et de flammes, on a donc eu une détection incendie avec un système d'alarme qui permet aux différents personnels de pouvoir évacuer avec une certaine temporisation. Et à l'issue de cette temporisation, on a donc 15 têtes au foisonnement qui vont donc déverser de la mousse dans la halle de stockage pour la remplir complètement. Sous-titrage ST' 501 Le principe de la mousse, ça va être de faire un tapis qui va isoler l'incendie du comburant, donc de l'air, et en isolant la partie flamme, la partie feu du comburant, on va donc éteindre, alors on va avoir aussi des propriétés de refroidissement, mais on va donc éteindre ce début d'incendie. L'idée, c'est que l'entreprise soit autonome dans ses capacités d'extinction, limiter le temps d'action des sapeurs-pompiers pour très rapidement enrayer un début d'incendie et éviter qu'on ait finalement une propagation de l'incendie en attendant que les sapeurs-pompiers arrivent. Donc c'est positif, mais on sera là vraiment dans un sens de contrôle en partant du principe que la mousse aura agi correctement et aura donc éteint le début d'incendie. On a rempli les 18 000 m3 du hall de réception de ce centre de tri en moins de 4 minutes, 3 minutes 42 exactement. C'est pour nous un succès total, donc ça va très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada